Cinq ans après la fin de la guerre, la France entre dans une nouvelle ère, celle de la modernité. Un nouveau quotidien, de nouveaux enjeux prennent le pas sur la question de l'épuration. Au début des années 50, le paysage politique change profondément. La guerre froide a déjà commencé. Dans l'élection de 51, les partis sortis de la résistance MRP communiste sont affaiblis un peu, les conservateurs reviennent et le champ politique est transformé. Donc il y a une tendance vers des peines moins sévères. Puis il y a des amnisties individuelles et puis en 51 et en 53, il y a deux lois d'amnistie qui qui annule tous les procès. Le problème de l'amnistie qui passionne les débats de l'assemblée nationale évoque le souvenir des années terribles, des années d'occupation et de résistance. S'agit-il de rendre à la vie civique les hommes qui ont encouragé ces souffrances et ces crimes ? Ou s'agit-il seulement d'accorder le pardon à ceux qui furent les dupes d'une erreur tragique ? Quelle que soit l'issue de ce débat, souhaitons que les français n'aient pas la mémoire trop courte ? Il y a un débat et finalement c'est le désir d'aller en avant et de mettre la guerre dans le passé qui a prévalu. L'amnistie, c'est ce que consent le Parlement au rassemblement des français, à la reconstitution de cette unité française dont nous avons dans les circonstances présentes tant besoin et qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu et qu'il n'y ait plus qu'entre nous tous le grand amour. Une amnistie ne peut en aucun cas liquider le passé de quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est une réponse politique ou juridique. Bon, chacun peut juger, mais penser que quoi que ce soit, je dirais, puisse à un moment dire, bon, là c'est terminé. C'est-à-dire que finalement, il y a le cessez-le-feu sur le champ de bataille et on ferait un cessez-le-temps passé sur, je sais pas quoi, le champ de l'histoire ou du politique, est complètement illusoire. 1953 marque avec la dernière loi d'amnistie la fin de l'épuration d'après-guerre. Pourtant, 20 ans plus tard, ces questions ressurgissent avec le sentiment douloureux d'une justice inachevée. Monsieur, écoutez, je vous demande pardon, encore deux questions et c'est terminé pour l'intérieur. Monsieur le Président, les résistants de la région Rhône-Alpes ont été péniblement surpris d'apprendre que Paul Touvier, qui s'était tristement illustré dans notre région et qui a été condamné deux fois à mort, avait bénéficié d'une grâce présidentielle. Et il avait également bénéficié d'une remise des peines accessoires, d'interdiction de séjour et de confiscation de biens. Est-il indiscret, Monsieur le Président, de vous demander les raisons qui ont motivé votre geste ? Je vous remercie de votre question. Si vous ne l'aviez pas posée, je l'aurais sous-levé. Tout d'abord, les faits. Alors, les faits sont très simples. Le Président Pombidou, pour des raisons qui sont relativement anecdotiques sur l'instant, décide d'accorder la grâce à un condamné à mort, le militien Paul Touvier, qui a été condamné à mort à la libération par Comte Humas, qui a échappé à la peine. Et la peine est prescrite. C'est très important. Donc, ma grâce a consisté uniquement à relever, à relever, Monsieur Touvier, de l'interdiction de séjour et de la confiscation de ses biens officiels. Touvier est le collaborateur type, c'est le militien, le petit ou moyen collaborateur, celui qui a tué quasiment de ses propres mains. Le Président Pompidou dit, voilà, je suis, en gros, l'interprétation, c'est je suis dans une politique de pardon et d'oubli. Oui. Bon. Parfaitement naturelle, d'ailleurs, qui apparaît avec le recul scandaleux, mais à l'époque, parfaitement naturelle, qui s'inscrit dans la logique de ses prédécesseurs. Karl Oberg, par exemple, le chef suprême de la SS en France, le responsable de toutes les déportations de juifs, a été gracié par le général de Gaulle. Notre pays, depuis un peu plus de trente ans, a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'occupation et ses horreurs, la libération, par contre-coups, l'épuration et ses excès, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine, et puis l'affreux conflit d'Algérie, et ses horreurs, des deux côtés. Je me sens le droit de dire, allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchirer et même s'entre-tuer ? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Alors, pour être complet sur cette conférence de presse, ce qui se passe, c'est qu'elle va outrer les résistants, enfin une partie des résistants qui étaient, comment dire, les victimes de tout vieillet. Ils ne peuvent plus utiliser le registre juridique du crime de collaboration, c'est prescrit, et donc ils vont utiliser un crime nouveau, qui n'a jamais été utilisé, enfin dont l'incrimination n'a jamais été fait l'objet d'une procédure en France, qui est le crime contre l'humanité. Ça commence très exactement en 1973. Ils vont déposer plainte contre tout vieillet pour crime contre l'humanité. À l'époque, ça paraît absurde. L'idée d'un procès pour crime contre l'humanité en France à l'égard d'un militien condamné pour fait de collaboration 20 ans plus tôt apparaît une aberration. Eh bien le dossier va cheminer, avec le succès que l'on sait, puisque c'est la première pierre des procédures qui vont aboutir au procès Barbie, procès Papon, et au procès tout vieillet. L'accusé tout vieillet, Paul, est-il coupable de s'être à Lyon, Rhône, les 28 et 29 juin 1944 ? Avec l'imprescriptibilité, qui est la base de la seconde épuration, le message au criminel est clair, vous n'échapperez jamais à la justice tant que vous serez vivant. Enfin, vous n'échapperez. Vous serez toujours obligé d'avoir à rendre des comptes tant que vous serez vivant. Alors, bien sûr, pour les victimes, c'est extrêmement important, et c'est une façon de rendre, comment dire, la priorité aux victimes. On est précisément au moment où les Français commencent à s'interroger sur ce qui s'est passé sous l'occupation, commencent à poser des questions relativement nouvelles, ou renouvellent les questions posées à la libération. Combien de collaborateurs ? Qui a collaboré ? Pourquoi ? Combien en a-t-on jugé ? Est-ce qu'on les a bien jugés ? Et puis, ils commencent à poindre une question comme ça en arrière-plan, mais, et les Juifs ? Et que s'est-il passé ? Quel a été le rôle de la France dans l'extermination des Juifs ? Etc. Les années 70 sont un tournant dans les mentalités françaises. Le mythe résistentialiste porté par le général de Gaulle s'effrite. Au travers du regard d'une nouvelle génération, la France redécouvre son passé. Vichy, la collaboration. À l'hôtel de ville de Vichy, le maréchal Pétain, chef de l'État, a réuni tous les préfets de France pour recevoir particulièrement de chacun d'eux le serment de fidélité que le nouveau régime exige de ses serviteurs. M. Karl, préfet du Nord, prononçait au nom des 114 hauts fonctionnaires réunis la formule « Je jure fidélité à votre personne et je m'engage à exercer ma charge pour le bien de l'État selon les lois de l'honneur et de la probité ». Il est clair que vous avez eu, par rapport à Vichy, une revendication mémorielle de la part, beaucoup plus des enfants que de la part des parents qui ont jugé absolument intolérable qu'un fonctionnaire ait échappé au foudre de la justice. Avec Maurice Papon, nous avions le prototype de criminel aux mains blanches, c'est-à-dire d'individus qui n'avaient pas directement arrêté, mais qui avaient fait arrêter. Et nous avions également des individus qui pouvaient toujours invoquer le devoir d'obéissance qu'un fonctionnaire a à l'égard de l'État qu'il l'emploie. Que le procès de Papon, c'est le procès d'un haut fonctionnaire sur une politique qui, elle, n'a pas été prise en compte au moment de l'épuration, c'est-à-dire la participation à la solution finale. Bien sûr, il y a, au moment de la première épuration, des mentions de ça. Dans l'acte d'accusation du maréchal Pétain, qui va le condamner à mort avant qu'il ne soit évidemment gracié, figurent explicitement les lois raciales, figurent la dimension antisémite par des termes qui sont sans ambiguïté, mais qui sont très loin d'être la prise en compte de ce qu'a été l'ampleur de la collaboration du régime de Vichy dans la déportation des 76 000 juifs de France. Et le procès Papon, même s'il ne concerne qu'une partie des déportés, ceux de la région de Bordeaux, va se focaliser sur cette dimension-là et va donc présenter un procès qui n'a pas d'équivalent par rapport au procès d'épuration. Vous estimez, et c'est l'explication que je souhaiterais encore avoir de votre part, que l'administration française n'a aucun rôle dans la déportation des Juifs de France. Je dis que l'administration française n'est pas responsable de la déportation, géographiquement parlant. Oui, géographiquement parlant, mais l'administration française qui participe à l'arrestation, à la déportation de Mérignac à Drancy, qui convoie les Juifs qui vont jusqu'à Drancy, elle a un rôle. Elle a un rôle. C'est ce qu'on appelle la complicité, c'est-à-dire porter aide et assistance. C'est-à-dire que l'administration française, vous ne pouvez pas lui enlever tout rôle dans la déportation, comme si la déportation ne commençait, comme vous dites que géographiquement. Qu'est-ce que vous appelez l'administration française ? C'est vous qui l'avez appelée dans votre procès-verbal. Quel est le rôle de l'administration ? Mais quand je parle de l'administration française, je parle de l'administration. Je ne parle pas ni de la police, ni de la vendarmerie, ni des forces du maintien de l'ordre, dont j'ai suivi assez peu l'activité parce qu'il n'était pas sous mes ordres. Mais alors quand vous parlez de l'administration, c'est qui ? Si vous enlevez la police, la gendarmerie, les transports, tous les services, qu'est-ce qui reste de l'administration ? C'est qui, c'est quoi, l'administration ? C'est qui, c'est quoi ? Non mais je vous demande. C'est la gestion administrative des problèmes. Mais il est fait par qui ? Ce sont les bureaucrates, si vous voulez. Ce sont les bureaucrates. Ce sont les bureaucrates. Bien, donc ce sont les bureaucrates qui participent à cette déportation. Parfaitement non. Attendez, vous me dites, l'administration, la police, la gendarmerie, les transports, tous les services que l'on connaît tous, il y a 50 ans ou aujourd'hui, c'est la même chose, ne font pas partie de l'administration. Vous me dites, ce sont les bureaucrates. Et je vous demande alors, est-ce que ce sont les bureaucrates qui déportent ? Non. Vous me dites certainement non. Alors qui ? Les Allemands ? Jusqu'où faut-il jeter le voile de l'oubli, comme disait Pompidou ? Et ce qui est très intéressant, c'est que le débat qui s'est posé pour les épurateurs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont vécu l'occupation, la génération qui a traversé la tragédie de l'occupation, qui s'est posé la question, faut-il épurer ? Jusqu'où ? Pourquoi ? Comment ? Quand est-ce qu'on va arrêter le processus ? Eh bien, la même question sera posée trois générations plus tard pour les mêmes faits. Ce qui veut dire, c'est là une leçon, entre guillemets, de l'histoire, et notamment qui vaut pour les processus d'épuration qui ont été lancés dans les années 80-90, c'est que la question de l'oubli, le choix de l'oubli, aujourd'hui, est considéré comme un mauvais choix, un choix condamnable par une grande partie des opinions publiques, par le droit international, par la morale contemporaine, etc. Alors qu'il y a encore 50 ans, au moment de l'épuration, au moment du débat entre Mauriac et Camus, le choix du pardon, le pardon chrétien notamment, est considéré comme éminemment respectable. On peut être en désaccord avec le choix du pardon, mais il est considéré comme éminemment respectable, faisant preuve de la magnanimité de la nation. La rupture apparue dans les années 70 rend désormais impossible le choix de l'oublier et du pardon. Les années 90 voient s'affirmer avec force, jusqu'au plus haut niveau de l'État, la reconnaissance des crimes passés et la nécessité du devoir de mémoire. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à notre addition. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La seconde épuration a influencé une manière de voir dans certains pays excommunistes, puisque, par exemple, la notion de devoir de mémoire s'est répandue un peu partout dans le monde. L'idée qu'il faut juger, même très tard, et donc surtout qu'il faut juger maintenant pour éviter d'avoir à le faire plus tard, eh bien, elle était la conséquence de ce qui se passait en France. Les procès, ça c'est peut-être un des grands aspects positifs des procès français, de Touvier ou de Papon, ils ont montré qu'une telle épuration tardive était malgré tout possible. La Cour condamne Maurice Papon à la peine de dix années de réclusion criminelle et, par décision spéciale votée à la même majorité, prononce à son encontre la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, telle que prévue à l'article 131.26 du Code pénal pour une durée de dix ans. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501